En l'occurrence, il y a beaucoup de candidats aujourd'hui pour prétendre à la place du pire produit. J'ai 5 yaourts, des gaufres et un paquet de chewing-gum, ce qui nous fait 7 produits, ce qui est beaucoup, donc j'ai essayé de ne pas trop m'attarder sur chaque produit. J'ai fait donc des recherches sur ce que j'ai pu voir sur les emballages. Il y a des choses assez drôles. C'est donc une émission très scientifique, avec tests, et encore des tests, et toujours des tests, avec un panel de représentants composés de 300 clones de moins. Je vous rappelle l'échelle des valeurs, 10 excellent, 9 très bon, 8 bon, 7 sapides, 6 mangeables, 5 comestibles, et les valeurs qu'on risque de rencontrer le plus, 4 mauvais, 3 désastreux, 2 infects, 1 écœurants, 0 impropres à la consommation. Donc je vais commencer avec le liégeois, qui me semble, à mon début. En fait c'est les liégeois, puisqu'il y en avait 2, donc ça fait 36 centimes les 2, donc 18 centimes l'un. Le matériel ultra sophistiqué pour cette expérience se composera d'un verre d'eau pour nettoyer les cuillères, et 2, 3 cuillères au cas où certaines seraient éradiées définitivement par le contenu de certains produits. Voici donc les 2 candidats en lice qui rentrent fièrement sur le plateau de télévision. Heureusement qu'on ne filme plus avec le genre de matériel que j'ai. Voici donc le roi et la dame au jeu d'échec, avec leurs belles étiquettes. On va donc les dépuceler. Oh, elle est bien frigide la madame. Donc les 2 produits sont légèrement identiques. Très légèrement identiques. A remarquer, je n'ai pas fait très attention sur la vidéo précédente, mais il est assez marrant de constater l'originalité des sous-marques qui servent à vendre les produits, qui ont été sûrement ébauchés en 10 minutes. Mon thé ravi. Je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est très recherché. 200 grammes quand même. Comestible jusqu'au 28,02. Alors là, je n'ai pas compris. Enfin si, je comprends très bien. « Suggestions de présentation ». Ça, c'est... Ouais, ben non. On voit bien qu'il y a un problème. Je ne sais pas si on le voit clairement, mais la texture est relativement bizarre à l'intérieur. Vous allez peut-être mieux comprendre quand je vais vous lire la liste des ingrédients. Alors, on a toujours... Ça, c'est classique. Je ne sais pas pourquoi tous les mauvais produits ont ça, mais on a un équateur de code-barres ici, donc il fait vraiment tout le tour du... Je crois qu'on ne peut pas faire plus long, techniquement. Il fait le tour de la terre liégeoise. C'est où le français ? Voilà. Alors, on a du lait écrémé, du sirop de glucose fructose, jusque-là tout va bien, de la crème fouettée, certes, du produit à base de sérum. Là, j'ai buté. J'ai été voir ce que c'est que du sérum, parce que je me suis dit que je ne suis pas complètement con. « Le sérum est le liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de la coagulation. C'est le liquide surnageant obtenu après la coagulation du sang dans un tube. » Bon, plus sérieusement, je ne sais pas. Peut-être que c'est une erreur de traduction, où il y a vraiment du sérum, où le sérum n'est pas sous la définition que j'ai lu. Pourtant, je n'en ai pas trouvé d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Je suis peut-être complètement con. Je viens de dire que cette émission était très scientifique, donc c'est tout à fait possible que je me trompe. Nous retrouvons de la caragénane, extrait d'algues rouges, du sang et des algues rouges. Ça va attirer les requins, tout ça. Et du cacao très maigre en ce qui concerne celui-ci. Le cacao très maigre étant représenté par 1,1% de cacao dans cette merde. Ça a vraiment une texture assez particulière. C'est parti. Donc, on va commencer par lequel ? Alors, les dames d'abord. Dessert lacté ou vanille avec crème. Putain de merde. Il vous rappelle des bons souvenirs, moi aussi. Oula, oui d'accord, ça ne sert à rien de forcer, en fait. Alors, ça sent la vanille. Jusque-là, tout va bien. Techniquement, les liégeois. Ça a vraiment une texture de merde. On dirait soit de la cire d'abeille, soit des oreilles très peu lavées. Oula, mais je filme en dehors du plateau. C'est interdit. Putain. Ça n'a pas la texture d'un yaourt du tout. Putain, j'ai déjà pouvoir changer de cuillère. C'est fou, ça. C'est pas le verre que j'aurais dû prendre, c'est une bassine. C'est mauvais. Par contre, ça laisse un arrière-goût particulièrement bizarre. Je crois que je vais boire de l'eau. Je ne me sens pas en l'état de le finir. Putain, j'ai déjà plus le mouchoir. Je manque de matériel. C'est-à-dire que je manque de flotte et de couvert, tout simplement. Pour 18 centimes, c'est quand même pas mal ce qu'ils arrivent à faire. Ils arrivent à faire un truc qu'on n'a pas envie de vomir. Je ne sais pas si j'ai envie de goûter le chocolat, du coup. Passons à nos deux candidats suivants. Avec toujours autant d'imagination dans les marques. Allez, on dégage les étiquettes. 29 centimes. Mousse sur lit de fruits. Fraise. 8% des repères journaliers. Si on additionne tous les repères journaliers. 8% Plus 12%. Plus, ce n'est pas marqué. Avec tous ces yaourts, je pourrais me nourrir pour une journée. Techniquement. Techniquement, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière ? Ah oui. Alors, on retrouve derrière une mauvaise traduction. Préparation de laitier aux fraises. Traité thermiquement. Ingrédients à la mise en œuvre avant traitement thermique. En métallurgie, le traitement thermique d'une pièce consiste à lui faire subir des transformations de structure grâce à des cycles prédéterminés de chauffage et de refroidissement. Donc, c'est un yaourt aux métaux d'our. Jus de betterave concentré, concentré de carotte. Foisonnement par adjonction d'azote. Ah oui, alors ça c'est très drôle. Regardez bien si vous y arrivez. France a conservé au frais à 8 degrés max. Belgique a conservé au frais à 7 degrés max. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ? Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Testons donc ce yaourt aux fruits. Donc, je me suis déjà niqué une cuillère. Il ne m'en reste plus que deux. C'est un peu comme les vidéos jeux vidéo. Dans deux cuillères, je fais Game Over. Cet emballage est un obsédé sexuel. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la texture ? Je crois que ça pourrait rester comme ça très longtemps. Ça n'a pas l'air de vouloir descendre. Donc voilà, c'est par bloc, comme le ciment. Pour ceux qui se demandent ce que ça sent, ça sent le chewing-gum. On dirait des morceaux de chair en fait. Qui se retrouvent là complètement par hasard. C'est assez dérangeant. Ou des morceaux d'intestin, je ne sais pas. Dépendamment de vos expériences en SVT au collège, vous arriverez à faire des comparatifs très élogieux pour ce produit. Oh putain, un écœurant. Quand je disais que ça ressemblait à la cervelle ou à des intestins tout à l'heure, j'étais pas loin. Ma poubelle est vraiment magnifique, avec un placenta qui a coulé du yaourt. Passons au deuxième yaourt maintenant. Le Yogosan dessert lacté. Pomme vanille. Jusqu'au 16-2, donc c'est celui qui est périssable le plus rapidement. Encore plein de calories pour bien vous faire grossir. Pas de code-barre. Ah si. Oh, il est tout petit celui-là. C'est un pont de code-barre seulement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce produit ? Pas grand-chose. Ah oui, il faut encore faire des maths pour repérer de combien est-ce qu'on grossit vraiment. Vous avez donc dessert lacté, 14% de préparation aux fruits, 5% de matière grasse dans la partie lactée. Donc, oui. Et encore en bas, on vous dit 7,5% de fruits et de jus de fruits dans le produit fini. Je n'ai rien compris. Il y a combien de pourcents de graisse là-dedans ? Allez, rien d'autre à dire. 16 février de quelle année ? Attention. Préparez-vous bien à l'annonce que je vais vous faire. Ce produit à 5. Il est comestible. Et c'est formidable. Je ne sais pas quoi dire. Donc, si vous avez des gonds de rousse, mais que vous n'avez pas l'argent qui va avec, vous pouvez vous offrir ce dessert à 33 centimes. Qui est correct. Correct. Il est comestible. Première bonne surprise, donc, de ce comparatif. J'aurais pu faire comme tout le monde, qui a un logiciel d'édition professionnelle, et implanter des confettis dans le Adobe Premiere Pro. Faites tomber les confettis pour ce produit-ti. Et le premier à avoir la moyenne dans ce comparatif, c'est merveilleux. Confettis que j'ai confectionné en deux secondes. Cependant, ce n'est pas pour ça que je vais le finir. Parce que ce n'est peut-être pas mauvais, mais personne ne me dit que ce n'est pas toxique. J'avoue que les produits laitiers, j'ai eu un peu à reculons, parce que je n'aime pas trop quand ça a une texture très bizarre. Mais bon, après tout, c'est bien des échecs de nourriture. Il faut un peu assumer ce statut. Les confettis vont la poubelle. Le dernier produit est ce qu'il nous reste, et pas des moindres, que je vais faire rentrer discrètement par la porte d'honneur. Voici qu'arrivent en exclusivité, hors champ de caméra, les Profitrolls. Putain, j'ai quand même un de ces plateaux de qualité. Les Profitrolls. Première chose, Profitrolls. Avec un L. Et sur le ticket de qu'est-ce que je n'ai plus, Profitrolls. Considération orthographique mise à part. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais ce que c'est, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce qu'il y a dedans ? Des Virginis ont l'avenir. Alors, à remarquer, très drôle. Dessert à la française. A un avis, leur Google Traduction n'était pas sur la bonne langue. Donc, résultat, ils ont vu que c'est en italien ou de le mettre en français. C'est dommage. Encore une fois, suggestion de présentation. Donc, ça, c'est ce qui est censé être suggéré par ce qu'il y a dans les machins en plastique. Qu'est-ce que nous avons dans les ingrédients ? Ah oui, alors là, on a encore un chemin de fer de Cote Barre. Pareil, on retrouve nos spécificités de température par pays. Une fois, c'est 8. Une fois, c'est 8. Et d'autres fois, c'est 7, en Belgique. Alcool. Et thymique. Donc, c'est de l'éthanol, tout simplement. Alors, ce n'est pas vraiment un dessert. Donc, peut-être que ça va être bon. J'ai oublié de préciser la marque, King Frey. Donc, encore un effort magistral sur le logo pour faire un haricot en germation, comme ça. Je vais laisser l'autre à mes parents. Il se pourrait que ce soit bon, après tout. Voici le produit fini. Encore une fois, suggestion de présentation. Voici le produit fini. C'est vraiment super trop bien, avec le reflet de la lampe. Dégage. Les présentations étant faites. Donc là, il y a du chocolat d'un côté. Certes, j'ai décapité une Profitroll. C'est pas très bon. Déjà, ça colle. Et ensuite, le chocolat, là, ça se voit d'ailleurs, il râpe, en fait. Et lorsqu'on éclate tes testicules, on voit bien à l'intérieur que la sauce est particulièrement bizarre. C'est pas une texture très naturelle comme machin. Je mettrai trois. Désastreux. Enfin, désastreux au niveau de la texture, surtout, d'ailleurs. J'ai déjà mangé des Profitroll dans un restaurant. Bon, ok, je demande pas un truc comme ça qui coûte combien, d'ailleurs ? 1,15€ ! Ah oui, quand même, si, hein. Hein, hein. On sait que dans les restaurants, ça coûte 80% plus cher à cause des employés. Mais là, il n'y a pas d'employés pour faire ça. Je suppose qu'il n'y a pas de maître pâtissier ou je ne sais quoi qui m'ont concocté ce... Ce putain de machin de merde qui veut pas s'étouiller parce que ce produit est beaucoup trop solide. Voilà, connard ! Il y a encore deux produits à tester. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, ça va finir dans le frigo. Pour qui, on voudra bien. Les deux produits, et non des moindres. Les gaufres de chewing-gum. Miam, miam, la délicieuse odeur de yaourt embaume ma chambre tel un sarcophage. On va commencer avec les gaufres et on va terminer avec ce gros tas de merde. Parce que ça, je sais déjà ce que ça vaut. Étant donné que les amis en question en ont acheté... Il y avait 4 saveurs, donc ils ont tout acheté. Ils se sont dit, allez, 2€ de chewing-gum, mauvais. Et ils en ont eu pour leur argent. Je ne vous compterai pas la fin de leur histoire tragique. Au gros, c'est gaufres à qui je vais refiler le tétanos avec mes yeux ciseaux. Attention, je vais enfreindre ma règle que je me suis imposée à moi-même. Je vais prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec les produits que je viens de tester. Mais vraiment, des gaufres toutes seules, je ne pourrais pas. Surtout si elles sont mauvaises. Donc ce produit qui est du sous-Nutella, vous l'aurez remarqué. Comment on repère ? Le Nutella c'est en verre, cette saloperie c'est en plastique. Vous voyez, ça fait des compressions. Comme lorsque vous avez passé votre JAPD ou votre certificat de secourisme. Vous pouvez compresser la poitrine pour redonner vie à ce chocolat en perdition de saveur. Je vais donc quand même commencer par l'emballage. Il n'y a vraiment rien à dire sur cet emballage, je suis désolé. Il est tout ce qu'il y a de plus classique. À part que les gaufres n'ont pas été produites, mais elles ont été élaborées. Encore une traduction allemand-français d'une qualité exceptionnelle. Je ne sais pas si la composition des gaufres et des crêpes est similaire, mais j'ai l'impression de manger de la crêpe et non pas de la gaufre. Alors peut-être que c'est extrêmement proche, comme les cochons inus, que ça partage un ADN similaire. Rigolez pas quand je parle d'ADN pour les nourritures. Je vous rappelle qu'il y a des héhourts qui ont été faits avec du sérum. Dommage que je n'ai plus de confetti, enfin dommage que je les ai chez la poubelle surtout, car ce produit mérite très bien, c'est ça a un goût de crêpe. Donc c'est dommage, mais ça a un goût quand même. Voilà, donc ça vous pouvez le donner à manger à vos enfants, il ne risque rien. Cette pâte à tartiner est dégueulasse. Au revoir, pâte à tartiner. C'est ma soeur qui peut le manger. C'est le bon gras. Vous voyez, j'ai quand même un cœur. J'ai épargné la poubelle aux gaufres, qu'ils ne le méritaient pas. Par contre, je les ai donné à ma soeur. J'espère qu'elle est allergique. Nous allons finir donc avec Jet Gun, les chewing-gum présidentielles. Donc si vous avez suivi, ma blague pas drôle. Un emballage bleu. Sans sucre avec édulcorant. Ça ne met pas vraiment en valeur le produit. Vous pouvez mentir, vous savez, Jet Gun, vous pouvez faire comme toutes les autres marques et mentir. Ça c'est très drôle. Préserve les dents, approuvé. J'ai fait faire ma petite recherche. Donc j'ai tapé chewing-gum dans, sur Google. Un chewing-gum va augmenter la salivation et donc le protéger davantage des caries. Alors, soit ils ont mis un machin qui te fait baver comme un chien en rage. Soit, si tu manges du papier, ça te fait exactement le même effet, c'est-à-dire salivé. Alors déjà, l'emballage refermable, c'est mal parti. Connard ou de quoi. Voilà. Ça sent le dentifrice. Voilà. Donc, beaucoup de chewing-gum. Je reprends mon ami couteau suisse. Ouvrons un en deux. Il n'y a rien. C'est donc des comprimés de plâtre que j'ai acheté. Ah, ça, j'ai encore saigné avec cette saloperie. Ouh. Ouh, c'est violent. Eh, mais je les ai mes confettis. Ouais, bon. Il n'y a plus classe comme confetti. Si ça fait fondre la neige, vous pouvez bien servir pour dessaler votre trottoir. En tout cas, ça m'a déglingué la bouche. Donc, tu vas retourner mon sachet. Allez. En plus, ça colle. Ces édulcorants de merde, c'est en train de m'édulcorer, moi. Ces putains de chewing-gum sont aussi durs à rentrer que les élèves de zèvres dans un bus. Putain. Bon, c'est avec cette métaphore subtile que je termine ma vidéo.